Bonjour Malika Mokedem. Bonjour. Merci d'être venue nous voir Hermione. Merci à vous. Vous êtes la lauréate du prix Rosine Perrier. Je suis très heureuse. On a vu hier soir que vous étiez resplendissante, vous étiez vraiment très heureuse, vous aviez la voix un petit peu qui tremblait. Oui, l'émotion. Donc pour votre livre qui s'appelle La désirante, qui est un très beau livre, il a eu le prix. Alors dites-nous un petit peu le sujet de ce livre sans vouloir déflorer trop, c'est pour quand même que les gens gardent le plaisir de le lire, mais voilà, dites-nous un peu. Dans La désirante, en fait, j'ai voulu aborder le thème de la disparition, toute forme de disparition, c'est vraiment à des strates différentes. Il y a comme citation dans La désirante, cette merveilleuse phrase de Jules Renard dans Poil de carotte qui dit « Tout le monde n'a pas la chance de naître orphelin ». Je me souviendrai toujours de ma lecture de ce texte. J'ai pensé exactement ça. Je dis la raison. Parce que mon histoire familiale est terrible. Et c'est depuis l'adolescence, j'avais l'impression que du fait d'acquérir du savoir, de lire « Je devenais étrangère parmi les miens ». Et l'exil, c'était déjà ça. Et ensuite, il y a eu des ruptures vraiment violentes et très très longues avec mes parents. Et dans ce texte, j'ai eu envie de... parce que c'est usant, c'est lourd à porter ça. Et je me suis demandé si c'était plus simple de naître orphelin. Donc, si vous voulez, dans la tête de la romancière, c'était que je voulais me mettre dans la peau d'une femme qui n'a jamais connu ses parents et qui a été abandonnée en me disant « Est-ce que ça sera plus léger ? ». Et puis, donc, cette femme, elle est en plus emportée par un jour de grande tempête de vent de sable. On la met à l'arrière d'un camion et elle quitte carrément son désert natal pour atterrir mille kilomètres plus loin, dans une confrérie de sœurs blanches qui vont l'adopter et l'éduquer. Elle grandit vraiment dans un milieu qui est l'autre, un autre monde, qui la sauve des contraintes que j'ai pu avoir moi avec ma famille par exemple, des régressions sociales de l'Algérie, de l'intégrisme et de tout ça. Elle est sauvée par des religieuses d'une autre foi, comme si le monde qu'il avait, ce ventre qu'il avait expulsé dans tous les sens du mot, avait voulu aussi effacer ses origines de sa tête. Et grâce à ses bonnes sœurs, elle va devenir journaliste. Et elle, pendant la décennie 90 où il y a les assassinats, où il y a la guerre civile en Algérie... Il y a ses disparitions... Alors que ses confrères journalistes vont, par exemple, dans un... Quand il y a des attentats, ils vont enquêter sur les attentats sur... Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va enquêter sur les disparitions. Et puis elle se rend compte que les gens aient disparu du fait de l'armée ou du fait des intégristes. Elle, d'enquête en enquête, elle se rend compte que, en fait, ce qu'elle aurait aimé, c'est de se trouver dans la peau des personnes qui ont perdu quelqu'un et éprouver. Alors, comme elle n'arrive pas à l'éprouver, elle pose des questions et elle se barricade. Et en fait, il a fallu qu'elle quitte l'Algérie complètement. Donc il y a aussi la disparition carrément d'un pays. Et comme ce qu'il a sauvé, ça a été des bonnes sœurs, quand elle arrive en France en essayant d'échapper aux assassinats, elle tombe amoureuse d'un Français, d'un grand blond, bien dans sa vie. Le seul lien, c'est qu'il est amoureux du désert. Et en fait, elle n'aurait pas pu aimer quelqu'un d'autre. Les Algériens se conduisent comme un macho, c'est-à-dire les hommes passés dans sa vie, point. Et en fait, c'est de rencontrer cet homme qui est vraiment autre, qu'elle s'abandonne à l'amour et qu'elle apprend à aimer. Et elle a ce mot un petit peu terrible qui rejoint ce que vous dites. À un moment donné, elle va dire « avant toi, j'avais rien à perdre ». Donc elle apprend à aimer, donc elle apprend à perdre. C'est ce qu'elle cherche. Et d'un coup, elle le perd. Et ça, elle refuse parce qu'elle a le manque en elle, le manque de cet homme et l'envie de le retrouver. Et elle va finir par prendre la mer. C'est l'inverse du désert qu'elle avait pris. Nourrissant. Elle va retourner. Elle va retourner. C'est elle qui est active et où elle veut retrouver cette race. Elle veut retourner la mer pour le retrouver. Oui, oui, oui. C'était mon premier titre avant. Oui, oui. Ah, c'était, c'était, c'est, c'est. Oui, oui. Je trouvais que c'était un beau titre. Oui. Mais comme mon texte précédent, c'est « Je dois toi, t'en oublies ». Oui. Je voulais pas qu'il y ait trop de « je ». Oui. Donc vous avez trouvé un titre un peu plus, enfin, plus court et plus percutant. Et en fait, du fait de cette, de ressentir l'absence, le manque. De toute façon aussi. Il y a sa fin ou sa carapace et tout, tout le reste, toutes les autres disparitions lui remontent à la gorge et dans la tête. Et elle les accepte à ce moment-là. Et elle va même enquêter sur les femmes qui ont des disparitions dans leur famille. Oui, ça c'était quand elle était en Algérie. Oui, c'est ça, voilà, elle raconte un petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est le thème de votre livre. Et donc voilà, c'est pour ça que vous avez eu le prix. Alors, on aime bien, nous aussi, au Salon du Livre à Hermignon, justement, approcher un peu plus les auteurs. Donc, c'est une fille du désert. C'est la Samsa, hein ? C'est Samsa. Tu veux dire soleil, en féminin. Et vous aussi, vous êtes un peu une fille du désert. Donc, hier soir, vous parliez un petit peu de votre enfance. Pas un peu, je suis une fille du désert. Oui, oui. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre vie. Comment vous êtes arrivée à l'écriture ? Comment vous êtes justement séparée de votre famille par les livres ? Comment est-ce que vous, vous êtes arrivée à vous échapper justement par les livres ? Comment se fait-il que vous, par rapport à votre famille, vous ayez pu faire ce chemin-là que d'autres n'ont peut-être pas fait ? C'est ça qui serait intéressant à nous dire un peu, si vous voulez bien nous en parler. Je suis née dans l'ouest du désert, vraiment contre la frontière marocaine. Alors, pour vous situer, quand vous voyez la côte algérienne, où est située Oran, donc une ville de la côte à l'ouest, je suis née 800 km plus au sud, contre la frontière marocaine. C'est en plein désert. Et je suis née dans une petite oasis, vraiment un bout du monde. Mais j'ai eu la chance, et ça je le dois à une grand-mère fabuleuse, d'avoir été mise à l'école, c'était pendant la guerre d'Algérie. Et dans ces années-là, on était 4 ou 5 Algériennes dans l'école française. J'ai beaucoup de souci. Vous et pas vos frères et soeurs ? Je suis née. D'accord. Les autres sont arrivés après. Et c'était pour aller à l'école. C'était la première fois que je traversais les quartiers français du village pour aller au centre, au cœur du village français, c'est-à-dire l'école. Je devais avoir l'air tellement perdue. Je me souviens de ce jour-là qu'une institutrice, une grande blonde aux yeux bleus, m'a prise par la main, a fait mettre en rang les autres petites françaises. Et j'ai franchi le seuil de ma classe tenue par cette femme qui m'a posée devant son tupitre. Et vous étiez la seule petite fille à tu avais ? Et vous étiez la seule petite fille à tu avais ? Et vous étiez la seule petite fille à tu avais ? Et il y avait quelques Juives parce qu'il y avait le Malach, les Juifs, avait toujours été là, à côté du cœur. Et j'ai eu le bonheur d'avoir ce regard bienveillant, cette femme fantastique, pendant trois années de suite. Je dois énormément à cette femme pour mériter ce regard. Je le dis souvent quand je vais dans des banlieues, par exemple, je parle au professeur. Je leur dis, vous ne pouvez pas savoir pour un gamin sans repère, perdu, ou dans le mépris, ce qu'un regard bienveillant peut changer dans sa vie. Dans le regard que vous portez à vous-même et dans l'espoir que vous avez pour vous-même, c'est extraordinaire. Et pour mériter ce regard, et puis elle m'a accompagnée, j'ai été première de ma classe. Et c'est elle qui, pendant la guerre d'Algérie, quand je traversais le village, que je voyais les militaires, les exactions des militaires sur des bougnoles, comme on disait, que j'arrivais à l'école avec une colère rentrée, comme ça, elle me disait, j'ai vu Malika, j'ai vu. Tu sais, l'Algérie sera indépendante. C'est demain, après-demain, dans deux ans. C'est inéluctable. J'étais allée voir dans le dictionnaire ce que vous voulez dire, inéluctable. Elle me disait, mets-toi ta guerre. C'est ici, en tapotant mon pupitre, c'est ici qu'il faudra la gagner. Et tu verras, ta guerre, tu devras la livrer d'abord au tien. L'école est ta seule planche de salut. Ne lâche jamais. Mais quand elle a été partie, quand l'Algérie a été devenue indépendante, quand il a fallu que je fasse la guerre à mes parents, pour qu'on ne me marie pas, pour qu'on ne m'arrache pas à l'école, les paroles de mon institutrice restaient ancrées dans ma tête. Ne lâche jamais. L'école est ta seule planche de salut. Et ça, c'était vrai. Donc vous êtes, grâce à cette femme, une médecin. Grâce à cette femme. Je suis tombée dans les livres. Grâce à la guerre. La guerre, c'est épouvantable. Mais ça crée aussi une sorte de tension, de précipitation du présent. Je voyais des injustices chez moi, dans ma famille, dans la rue. Donc ça a soulevé en moi tellement de questions. Je me jetais sur les livres pour essayer de comprendre. Je lisais des livres pour grands, comme disaient les bibliothèques, les bibliothécaires. Et me disaient, mais Malika, ça c'est des livres pour grands. Mais comme le monde des grands faisait des erreurs, j'avais besoin de lire. Pour comprendre. Pour comprendre. Et vous savez, quand j'ai commencé à connaître les forêts ici en France, j'ai eu la même sensation que lorsque j'ai commencé à lire. C'est-à-dire rentrer dans les troncs d'arbres qu'on voit, le rond, pénétrer dans une forêt de mots, sans rien savoir, mais apprendre à apprivoiser des sensations. Et après, ensuite, il y a eu les dictionnaires tout de suite à côté. Et donc, après, ça a été effectivement la lecture qui m'a structurée, qui a fait l'être que je suis et l'écrivain que je suis. Alors, à cet âge-là, adolescente, je ne pouvais pas dire, je vais écrire. Ça m'aurait paru tellement énorme. Un congru inatteignable encore à ce moment. Le défi dans ma tête, c'était d'être médecin, comme c'était une noble profession. Et comme aussi, parce que je ne suis pas venue à la médecine pour rien non plus. Il y avait un médecin. J'ai été construite par des rencontres et par les livres. Et des rencontres dans le désert, même si j'ai fait la bagarre à mes parents, mais il y avait toujours des êtres d'exception qui passaient, et qui me voyaient, qui m'accompagnaient un bout de temps. Il y a eu un médecin français dans mon village qui m'avait dit, viens, viens, viens m'aider. Parce qu'il voyait que je me fermais, que j'étais malheureuse et terriblement seule. Et il m'a dit, est-ce que tu veux venir m'aider à l'hôpital ? J'y suis allée. Quel âge vous aviez ? J'avais, à partir de 13 ans, j'ai travaillé avec lui trois étés de suite. Et j'avais quatre mois de vacances l'été. Il fait 50 degrés à l'ombre, personne ne bouge. L'hôpital était climatisé. Et donc j'y allais. J'ai vu l'obligation de cet homme, sa stature, comment il traitait, avec quelle patience, et quelle humanité était en lui devant la souffrance des autres. Et alors que moi, j'étais quelqu'un de rupture, je ne supportais pas le regard. J'étais adolescente. Le regard des hommes sur mon corps qui changeait. Il me semblait avoir une vermine sur le corps, les regards. Et dans l'hôpital, je me suis rendue compte que c'était moi qui regardais ceux qui souffraient pour essayer de comprendre. Et en fait, l'hôpital était devenu, pour moi, le lieu du lien social. Là où j'oubliais ma colère et tout, je m'intéressais aux autres. Et donc, c'est le docteur Schall qui m'a dit « Malika, fais médecine. Et ensuite, je te sais suffisamment teigneuse pour faire ce que tu voudras. Mais tu auras changé la donne. Tu ne seras plus dans la misère. Tu seras quelqu'un. Et à ce moment-là, tu auras mûri. Tes colères seront plus comblées. Et tu choisiras à ce moment-là. Merci, madame Mottédem. Vous avez choisi. Vous avez changé la donne. Et vous avez pu choisir. Et vous avez écrit un très, très beau livre. Parmi d'autres, certainement. D'autres vont suivre. On vous remercie énormément. Ça nous a fait vraiment grand, grand plaisir. Et merci à ces belles montagnes de m'accueillir de cette merveilleuse façon. Mais on vous accueillera de nouveau la prochaine fois avec autant de plaisir, madame Mottédem. Merci beaucoup, Malika Mottédem. Au revoir, à bientôt.